Bonjour Wajdi. Bonjour. On aimerait savoir qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à perdre la tête au point de vouloir se suicider sur son lieu de travail. Tu as travaillé pour un centre d'appel ? Un téléperformance. D'accord. Peux-tu nous raconter les conditions de travail ? Tu as commencé à partir de quelle date ? J'ai commencé le 6 décembre, c'est-à-dire ce mois. J'ai commencé tout d'abord avec la formation initiale de trois jours pendant la première semaine avec M. Ahmed, ça a été bien passé. Il m'a donné une très bonne note, bien sûr des remarques et tout, un rapport très détaillé qui contient toutes les fautes que je fais, même en français et tout, qui est bien sûr améliorée. Et voilà. Par la suite, du coup, j'ai passé à l'autre formation, formation produit. La durée de cette formation, c'est deux mois. Ça veut dire que je vais prendre mon premier salaire le 3, bien le 5 février. Pensez, quelqu'un comme moi, il va travailler le mois de décembre, de 6 décembre jusqu'à le 5 février sans salaire. Et bien sûr, il va passer la période d'essai. Elles peuvent bien sûr annuler le contrat, faire la résolution et tout. Par la suite, je ne vais pas prendre de salaire. C'est mon cas maintenant. En fait, je n'ai rien pris. Malgré que j'ai fait une tentative de suicide, mais je n'ai rien gagné à la fin. Voilà. Tu as commencé il y a trois semaines. Oui. Et comment ça a évolué ? En fait, c'est hyper stressant de travailler chez Delpharmance. Je vous dis pourquoi. En fait, avec 17 personnes, 17 personnes, j'ai trouvé chaque jour et il y en a quelqu'un qui manque. La formatrice parle avec lui, il dit voilà, vous n'êtes pas capable de travailler chez nous. Vous ne correspondez pas aux critères. Par la suite, ils terminent directement leur période d'essai. Je me trouve avec 11 personnes. J'étais vraiment hyper stressé. J'étais très attentif pour ne pas commettre aucune horreur qui va mettre fin à mon contrat. Mais en fait, la dame là-bas, elle m'a harcelé. Tu es la superviseur. Oui, bien sûr, la formatrice. La formatrice. En fait, dès le début, elle veut terminer mon contrat. Elle a déjà dit ça de façon implicite. Elle dit des trucs de façon implicite, mais maintenant sans quoi. Pour me dire de façon directe, voilà, tu es vrai. J'étais vraiment stressé, stressé. C'était humiliant de subir ça au quotidien, c'est humiliant ? Oui, c'est humiliant bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai essayé tout. J'ai essayé tout pour convaincre cette dame là que je suis capable de faire le métier de téléconseiller. J'ai travaillé pendant trois mois avant de venir chez Teleperformance avec une autre société qui s'appelle Agora Call Center. Prise de rendez-vous avec des clients français pour les panneaux photovoltaïques et tout. J'ai réussi toujours à fixer des rendez-vous avec des clients français. Mais en fait, les conditions de travail chez Chagé, ce sont des conditions stressantes. Vendredi, qu'est-ce qui a provoqué ce geste ? J'ai arrivé tout avec mes camarades et tout avant 8h. Le 8h05, j'ai eu ce petit malaise, alors j'ai directement allé chez les toilettes et tout. J'ai resté là-bas pendant 1h je pense parce qu'en fait, j'étais hyper malade et tout. Et dans la suite, j'ai passé à l'infirmerie pour faire une petite justification à mon absence quoi. Parce qu'en fait, j'étais en retard d'une heure. J'ai déjà signé avec le temps, le temps d'arriver chez l'infirmerie et tout. Et la dame là-bas, elle cherche une cause pour me virer quoi. Elle a déjà trouvé ça, avec le retard. Voilà, j'ai dit à cette dame là, je n'ai pas fait ça exprès et tout. Elle m'a dit, non, vous êtes en retard, voilà, vous manquez de la sécurité et tout. J'ai supplié cette dame là pour me donner une nouvelle chance. J'ai juste demandé une chance parce que je veux prouver que je peux réussir. Elle n'a pas voulu faire ça. Elle m'a harcelé, elle m'a harcelé vraiment. Parce qu'en fait, j'ai dit à la dame, voilà, attends plus le travail. Mais je peux quitter maintenant. Mais juste, je veux savoir, est-ce que vous me croyez ou non ? Elle m'a dit, ça n'a rien à voir avec ça. Je lui ai dit, dès que j'ai arrivé, je voulais te convaincre que je suis un mec bon, que je suis capable de faire ce job et tout. Et j'ai fait tout, même j'ai parlé devant tout le monde, j'ai parlé avec toi plusieurs fois, chaque jour là, quand on finit tout seul et tout. Voilà, j'ai déjà parlé avec vous. Je n'étais pas à l'aise avec elle. Même la dame, elle est aussi stressée. Elle veut garder son job. C'est pour ça que le stress se transmet d'une personne à une autre. Ça veut dire qu'il y a un stress de la société, des conditions de travail avec la formatrice qui sera transmis directement envers moi. Et donc tes collègues t'ont retenu ? Les conditions de sentiment sont hyper stressantes. Et elle m'a demandé de rester en salle de pause pendant des heures. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle se parait comme ça, voilà, attendez-moi quelques secondes. Et voilà, il reste 30 minutes. Pour un licenciement immédiat ? Non, il y a des procédures. Elle va chercher les papiers, elle va chercher, elle va contacter le service RH, elle va descendre, voilà. Et à chaque fois, je vois que la dame, elle est en train de venir. Elle m'a dit parce qu'en fait, c'est pas la mienne. La décision n'est pas à moi, en fait. C'est la décision de la ressource humaine. Alors c'est hyper stressant d'attendre cette dame-là. C'est pour ça. Dans cette période, je n'ai rien à faire. J'ai commencé à écrire une petite lettre de suicide. Voilà, c'est ça, la lettre, en fait. Et ça dit quoi, donc ? En fait, c'est une petite poésie, là. Laissez-moi voir les rayons du soleil, laissez-moi vivre éternellement. Laissez-moi respirer l'oxygène, laissez-moi profiter du temps. Non, en fait, parce que je sais qu'elle va me dire que vous êtes licencié, c'est ça ? Voilà, que vous êtes licencié. Alors, j'ai déjà ouvert la fenêtre comme ça. J'entends juste l'humour. En fait, juste, je veux entendre ça. Voilà. J'ai mis la lettre comme ça. Après, j'ai juste entendu terminer. Je ne sais pas c'est quoi terminer, mais je dis en arabe « tardoune ». Ça veut dire licenciément, voilà. Juste « tardoune » quand il est, oui, quand il est « b » ça veut dire « ok ». Voilà, j'ai fait comme ça, parce qu'en fait, il y a là-bas le marberi, là, comme ça. La fenêtre, on a l'aluminium et tout. J'ai ouvert la fenêtre comme ça, j'ai fait, j'ai passé la lettre comme ça. J'ai monté la fenêtre. Dès qu'elle a vu ça, en fait, il y a une transformation au niveau de grimace de son visage. Et au début, là, la grimace, là, quand on l'a déjà, il va se débarrasser de moi, définitivement. Bon, les agents de sécurité, ils l'ont déjà vu et tout. Elles me disent « ah, voilà, reculez, reculez, reculez comme ça, ça veut dire, voilà, reculez » et tout. Mais moi, j'essaie de calculer la distance, parce que j'ai pris, j'ai assis comme ça, les pieds comme ça, voilà, je pense, est-ce que je vais sauter, est-ce que non, pas, pas. J'essaie de, voilà, le doigt de chéhade, voilà, comme ça, parce qu'en fait, je veux mettre fin à ma vie, mais avec chéhade, avec chéhade comme ça. Alors, je fais comme ça, mais je perds le cri, mais là, je fais comme, vous voyez, je n'arrive pas à me contrôler. Il y a quelqu'un, là, qui m'a attaché par le, par le, en fait, j'ai porté le même habillement pour faire le longissement, pour mettre le, 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 le condition, quoi. Il m'a appris comme ça, avec celle-là, avec le capuche, là, avec, c'est, tout. Alors, j'ai perdu l'équilibre, sincèrement, j'ai perdu l'équilibre, alors, j'étais poussé. De sorte que j'étais poussé, parce qu'en fait, elle m'a fait comme ça, j'étais poussé. Alors, j'ai attaché la fenêtre comme ça, mais par la suite, il y a plusieurs personnes qui viennent, parce qu'en fait, il y a une seule personne qui m'a déjà fait ça très vite. Par la suite, il y a sept personnes, je ne sais pas, mais ils sont nombreux, de toute façon. Ils sont nombreux qui m'ont attaché, je dis, non, laissez-moi, laissez-moi, je veux mourir, je veux mourir. Je veux, je veux, je veux, je veux, des fractures, des fractures partout, parce qu'en fait, elles vont me mettre en prison, une acte de suicide dans une société française, c'est égal à la prison, voilà, parce que, de toute façon, elles vont dire que c'est la mienne, la faute, c'est la mienne, ce n'est pas à eux, ça. C'est toujours comme ça, chez nous. Malheureusement, avec la société française, c'est parce que j'ai voulu vraiment être fracturé, ça veut dire fracturé dans la jambe, parce que j'ai pensé même un petit fraction de seconde que je vais, elles vont me mettre en prison, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire quelque chose et ne m'a pas laissé. Et donc, là, tu en es où ? Est-ce que tu retournes au travail lundi ? Je ne sais pas, en fait, elles m'ont déjà dit qu'il faut que tu prends un petit repos à trois jours. Et par la suite, elles m'ont amené à l'hôpital psychiatrique, à Razi, chez nous. Les Tunisiens, ils savent de quoi il s'agit, Razi. J'ai parlé avec un psychiatre là-bas pour voir est-ce que je vais faire en futur une autre tentative de suicide ou non, ou bien est-ce que je suis dangereux envers les autres. Eh bien, je ne suis pas comme ça. Mais elle a créé aussi que j'étais harcelé et que j'étais menacé et sous la pression, la pression psychologique. C'est pour ça que j'ai fait ça, quoi. J'ai fait cette tentative de suicide. Tu penses que ça pourra te servir pour les démarches avec la société ? Bien sûr. Je trouve un avocat qui est... Parce qu'en fait, je n'ai pas d'argent, moi. Moi, je n'ai pas d'argent. Pourquoi j'ai accepté cette humiliation ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'ai pas d'argent. J'ai accepté de travailler chez eux parce que je n'ai pas d'argent. Vous voyez ? Alors, j'espère que je trouve un avocat qui va prendre en charge du tout. Parce que je veux porter plainte contre la société qui a créé ce système. Avec 17 personnes, tu trouves avec 11 et tu es le prochain dans la liste. Vous voyez ? Alors, j'étais vraiment dans la merde, dans le stress. Vous voyez ? Alors, je ne veux pas que les autres entrent dans le même... Le subissime. Oui, le subissime, le même stress et tout. Je ne veux pas ça. Je vais mettre fin à ça. Je vais donner l'exemple. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais donner l'exemple aux autres et je conseille tout le monde de ne pas essayer sincèrement. Ne pas essayer. Parce que... Voilà. C'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Moi, je... Maintenant, je mange des médicaments. Des médicaments. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.